L'histoire est une série de mensonges sur lesquelles nous sommes tous d'accord. C'est sur cette troublante sentence attribuée à Napoléon Bonaparte que s'achevait le film du collectif Chronologie 2.0 et si les ressentistes avaient raison. Les indices concordants exposés pourraient bien donner raison à ce terrible aveu. Notre histoire serait en grande partie fausse. Mais là où Napoléon pourrait s'être lourdement trompé, c'est lorsqu'il affirmait que nous serions tous d'accord. Il n'imaginait sans doute pas que 200 ans après lui, une communauté de chercheurs indépendants allaient dévoiler au grand jour les machiavéliques manipulations dont avait fait l'objet notre histoire. Ce sont les ressentistes. Et pour le coup, il n'accepte pas qu'on nous assène une histoire frauduleuse dont le seul but pourrait être de maintenir au pouvoir les élites qu'il avait fomentées. Pour certains d'entre vous, la théorie récentiste fut une découverte. Ce fut même parfois une révélation. Enfin, des réponses plausibles émergeaient face aux trop nombreux mystéries résolus de notre histoire. Et ceci sans avoir recours aux habituelles théories alternatives qui attribuent l'origine des savoirs antiques à un héritage encore plus ancien que la version académique, donc encore plus invérifiable. Pour y voir un peu plus clair dans ce passé ténébreux, il suffisait peut-être d'imaginer qu'au contraire, tout était infiniment plus récent que ce qui nous est enseigné. En dénonçant l'arnaque de l'Antiquité, l'histoire prenait soudainement un sens nouveau. Considérablement rajeunie, elle devenait soudainement linéaire, infiniment plus rationnelle et compréhensible. Mais paradoxalement, l'histoire raccourcie que proposent les ressentistes fait naître de légitimes interrogations, notamment sur son début. Si rien de l'Antiquité qui avait vu l'éclosion de tous les ingrédients de nos sociétés n'était réel, de quand date véritablement notre civilisation ? Et puis, où aurait-elle débuté ? Ou encore, quel fut son élément déclencheur ? C'est à ces questions cruciales que va tenter de répondre cette version 2.1. Détruire la partie la plus aberrante de notre passé était certainement un prérequis indispensable. Mais tenter de reconstruire ce que fut véritablement notre histoire est une entreprise d'une toute autre ampleur, probablement encore plus passionnante. L'étape primordiale à laquelle il faudra se confronter sera de tenter de définir le véritable point de départ temporel de notre civilisation, puis d'en comprendre la naissance. Nous serons alors amenés à formuler une hypothèse forte, inédite à ce jour, dans la sphère récentiste. Elle pourrait s'avérer décisive pour la suite de nos recherches car elle définirait un cadre temporel strict, une limite basse à ne pas dépasser, sous peine de basculer dans l'histoire inventée. Encore une fois, les inconditionnels de la vérité officielle risquent d'être irrémédiablement bousculés dans leur certitude. Mais les autres, ceux qui possèdent suffisamment d'ouverture d'esprit pour questionner des croyances dogmatiquement enseignées, trouveront encore ici matière à largement remettre en cause l'ancienneté de notre histoire. Car si notre postulat s'avère exact, il se pourrait bien que l'humanité n'est dans les faits qu'à peine mille ans de civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada